Bonjour, alors ce petit screencast a simplement pour ambition de vous montrer comment se créer un compte Skype. Alors pour se créer un compte Skype, il va falloir aller sur cette adresse internet si, donc logging.skype.com et vous allez pouvoir, vous allez tomber sur cette page, donc créer un compte ou se connecter, dans notre cas ce sera créer un compte. Alors on va nous demander toute une série de renseignements, alors créer un compte, voilà on vous propose si vous avez une adresse d'utiliser une adresse existante, moi je vous conseille de passer cette étape et plutôt d'utiliser votre email. Alors, et bien on remplit les informations tout simplement, on va taper cette adresse site, on vous demande une confirmation de l'adresse email. Voilà un petit contrôle automatique et puis on vous demande toute une série d'informations sur votre profil, que vous n'êtes d'ailleurs pas tenu de donner, donc vous pouvez simplement vous contenter de dire que vous habitez en Belgique par exemple, en France, peu importe, que votre langue est le français ou autre chose, en ce qui concerne le numéro de téléphone mobile. Il n'y a pas nécessité de l'indiquer, dans quel cadre vous comptez utiliser Skype, vous pouvez l'indiquer si vous le souhaitez, mais il n'y a pas d'obligation à le faire. Ce qui est très important par contre, c'est de déterminer votre pseudo. Alors là, attention, parce qu'une fois qu'on a créé un pseudo, on ne peut plus le modifier. Donc, évitez les pseudos farfelus, parce qu'une fois que c'est créé et que c'est lié à votre email, vous ne pourrez plus le changer. Alors ici, je vais tenter un pseudo différent. Ce pseudo n'existe pas, donc je peux l'utiliser. Alors, vous allez devoir donner un mot de passe. Ce mot de passe doit contenir des lettres, forcément, et au minimum aussi un chiffre, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais pour ma part prendre celui-ci, par exemple. Voilà. Bon, je pourrais choisir un un peu plus compliqué, mais c'est très bien. Je vais prendre celui-là. On vous demande d'autres informations. Vous pouvez tout décocher, si vous ne voulez pas être sollicité d'une manière ou d'une autre. Et puis, on vous demande de recopier le CAPTCHA. Donc, c'est cette espèce de code un peu spécial qui évite que ce ne soit un ordinateur qui vous inscrive à votre place. Alors, ce n'est pas toujours évident de reconnaître, mais je pense que c'est ça. Une fois que vous avez tout rempli, il vous reste à cliquer sur j'accepte continuer. Et votre compte Skype se crée. Alors, ça prend un peu de temps. Visiblement, chez Skype, on est un peu fortement sollicité. J'espère qu'on aura prochainement des infos. Voilà, voilà. Ça y est, mon compte est créé. Donc, on va me demander toute une série de... On va me solliciter pour acheter des crédits et toute une série de choses. Laissez tomber tout ça dans un premier temps. On peut tout à fait utiliser Skype gratuitement en téléphonant de Skype à Skype, sans devoir acheter de crédit ou quoi que ce soit. Donc, une fois que ce code est créé, il ne vous reste plus qu'à télécharger, en fait, le petit logiciel Skype et de l'installer sur votre ordinateur. Alors, vous choisirez si vous êtes sur Windows ou sous Mac ou sous Linux. Ce qui convient. Vous téléchargez le petit programme. Vous l'installez en double-cliquant dessus, une fois qu'il est téléchargé. Ça s'installe et on va tout simplement vous demander, au moment où le programme se lance, quel est le pseudo que vous avez choisi. Donc, moi, c'était Gassin, Cris et Moucron. Et puis, le mot de passe que vous avez lié à ce pseudo. Vous allez faire OK. Et Skype va se lancer. Et vous voilà sur Skype. Allez, à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada